bonjour on nous revoilà c'est quand nous allons tester falus 4 nous faisons de nouveau une partie confirmée donc je préviens je viens d'en sortir le jeu donc je ne sais pas s'il ya des pages ou des cinématiques avant ou après donc je sais pas si comment ça va se passer je suis no visant le jour je n'ai pas joué aux versions précédentes donc je sais pas vraiment comment ça va se passer donc je découvre avec vous en même temps j'espère que les temps de téléchargement seront pas trop long parce que déjà la mise à jour a mis plus d'une demi-heure je pense j'ai eu temps d'apprendre ce qui se fait du spécial d'une personne spéciale je vais me taire parce que je pense qu'il va une cinématique et je reprendrai après la guerre la guerre ne meurt jamais en 1945 mon arrière arrière grand-père qui servait dans l'armée demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu son souhait a été exaucé lorsque les américains ont mis fin à la seconde guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur hiroshima et nagasaki le monde croyait courir à sa perte mais en réalité un miracle s'est produit nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes comme source d'énergie presque illimitées nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science fiction des robots domestiques des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables mais au 21e siècle le rêve américain s'est dissipé toutes ces années de consommation de masse a entraîné une pénurie généralisée de matières premières le monde entier est tombé en ruines la paix n'était plus qu'un lointain souvenir nous sommes en l'an 2077 à l'aube d'une guerre totale et j'ai peur pour moi pour ma femme pour mon fils qui vient de naître car s'il y a bien une chose que j'ai appris à l'armée c'est que la guerre la guerre ne meurt jamais tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans tu crois ? maintenant arrête de t'admirer et file te préparer bien donc là apparemment on peut changer il va s'il y a la même chose tu vois tu vois la 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 1 non non je peux pas aller plus loin je vais prendre celui là non il y aura autre chose 1 d'accord ouais je pense que c'est là le visage on va rester comme ça corps qu'est ce qu'ils appellent corps option pour finir oui ok 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 il faut vraiment faire développer ses photos de vacances inutile de s'habiller deux fois d'accord d'accord une chambre d'enfant un petit bout ah non 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 Bonjour monsieur. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius. Comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui, il vient d'être livré. Merci, Cotsworth. Bien sûr, monsieur. Bonne sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre. Steaks à Lisbury en sel. Note A+. On dirait que le lait a été livré. Hey, Cotsworth. J'espère que le café est à votre coup, monsieur. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer le peu. Je t'ai pas trop pour au début, mais Cotsworth, c'est très gentil avec Sean. T'as le trac ? Arrête. Tout le monde va adorer ton sucre. Toujours la même chose. Hey, trésor ! Je crois qu'il est temps qu'on emmène Cotsworth sans révision, non ? Vive l'Amérique. Je suis vraiment fier d'elle. Apparemment, je ne peux pas sortir. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Tu peux aller ouvrir ? Ah. C'est sans doute ce représentant qui passe tous les jours. Bonjour. Société Voltec. Voltec ? Qu'est-ce que vous faites déjà ? C'est pour vous que nous sommes là. Et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais appartements de luxe, où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Ravie de vous rencontrer, alors. Oh, moi aussi. Je ne vous le fais pas dire. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Intéressant. Oh, ça l'est. Vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. Vous pourriez m'en dire plus sur cet abri ? Oh, il a tout le confort moderne d'une vraie maison. Pas d'inquiétude. Sans parler d'une protection totale contre les radiations nucléaires et les mutants hostiles. Un avenir meilleur sous terre. C'est bien plus que notre mission. C'est notre passion. D'accord. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors, voyons. Je vais prendre comme d'habitude. Donc là, j'ai 21. Je vais en mettre deux partout déjà. Ouais, jusqu'à... On va augmenter peut-être la force. Perception, endurance... On va voir si je peux en mettre trois. On reste quatre. Vas-y, on va essayer de les mettre tous au merdre. Voilà. Accepté. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non ? Ah, ce que je ne ferais pas pour Chaud et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas ? Cotsworth. Tu as entendu, Cotsworth ? Allez, allez. Si je puis me permettre, il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Chaud. Un enfant à petit, c'est normal. Pour le nettoyage. On va laisser Cotsworth s'occuper de ça. Alors, comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile. On adore ça. Comment se porte, mon petit bonhomme ? Ça va mieux ? Guy, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ouais, bonne idée. Madame ? Monsieur ? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth ? Mon cœur. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Et maintenant, attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous, nous essayons d'en savoir plus. On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à... À New York et en Pennsylvania. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Faut qu'on aille à l'abri ! Vite ! J'échaîne avec vous. Allons-y ! Habitants de Sanctuary Hills, Si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à la brissante. Chut ! Ne pleure pas. Tout va bien. Laisse les valises ! On n'a pas le temps ! Mais vous a tout fait remplir ! Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, si vous êtes inscrits, dirigez vos garçons ! C'est absurde ! C'est moi, Voltaïque ! Si vous êtes là sur la liste, vous ne rentrez pas. Si je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Du calme ! J'irai porter plainte ! Si vous êtes inscrits, avancez ! Eh, Trésor ! Entrez chez vous ! On y est presque ! Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, on s'en va. Montez sur la plateforme ! Mettez-vous au milieu ! Et où est sa femme ? On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Oh la, la belge, pas le bon champignon. Accroche-toi ! On peut pas aller plus vite ! Oh, c'est ta limite ! Oh, c'est ta limite ! Oh, c'est ta limite, là, j'avoue ! On a réussi ! On y est ! Eh ! Juste ! Juste ! Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers ! En ordre, s'il vous plaît ! Ça va, Ré ! Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements ! Pardon, Ré ! Oh ! Ça va ? Notre nouvelle maison ! Un avenir meilleur, sous terre ! On a réussi ! Montez l'escalier ! Prêt ! Je n'arrive pas à le croire ! Si on était partis une minute plus tard, on en sait tous ! Eh ! Montez l'escalier ! Montez tous l'escalier ! Et franchissez la porte ! Vaux techs est à votre service ! C'était une bombe atomique ? Une foutue bombe atomique ! Ah, ça ressemble à ça, là ! Homme ! Bonjour ! Une fois que l'abri sera vérifié... On aura tous... C'est bon ! Approchez-vous de la table ! Prenez une combinaison ! Bienvenue ! Prenez une combinaison ! Là-bas ! Il vous faut une combinaison ! Merci ! Et maintenant ? Suivez le médecin ! Il vous montrera où vous rendre ensuite ! Bon, vous trois, suivez-moi ! Pardon ! Tu vois ? C'est notre nouvelle maison ! Oh, vous serez bien ici ! C'est l'un de nos complexes les plus modernes ! Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus ! Tiens, on ira à soi, le truc ! Tiens, on a tout perdu ! Notre maison ! Tout ce qu'on a vu, eux ! Mes parents étaient à nouveau ! Combien de temps est-ce qu'on va rester ici ? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation ! Mais d'abord, on va commencer par un examen médical ! Oh, je me sens mal, ça ! Ça me va bien ! Je place la combinaison des gens sur la liste pour être aussi confortable que chic ! On est pareil pour l'avenir ! Parfait ! On dirait qu'on va finir dans des caissons ! Excusez-moi ! Entrez là-dedans et enfilez votre combiné ! Entrez dans la capsule ! Chuuu ! Ça va aller ! Sean fait des siennes ! Je le sens mal, je sais pas pourquoi ! Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminés et dépressurisés ! C'est une nouvelle vie qui commence ! Résident sécurisé ! Fonction vitale de l'occupant, normale ! Procédure terminée ! Dans... Cinq... Quatre... Trois... Deux... ortsuper pure... Trois... 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 Quelles sont les familles ? Trois...! Trois... Sa femme et son gosse, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est qui ces gens-là ? Oh putain, c'est quoi ce délire ? Je pense que le but de l'histoire, c'est d'avoir trouvé son fils et le meurtrier de sa femme dans un monde post-acalyptique. Une petite quête bien sympathique, je pense. Je pense qu'il va y avoir du cadavre sur mon chemin. Ils doivent évacuer immédiatement. Putain, ils ont tué sa femme, normal quoi. Allez ! Il doit bien y avoir une ouverture ! Allez, allez, allez ! Oh non ! Je découvrirai qui a fait ça, et je retrouverai chaud. Je te le promets. On va voir si on peut récupérer, je pense, des objets. Par bon sens. Comment Voltec a pu faire une chose pareille ? C'est pas possible qu'il ne reste que moi. Hé ho ! Y a quelqu'un ? Mon dieu. Mort. Ils sont morts. Donc, apparemment, il y a une panne du système. On va tous les faire. Là, c'est moi, inconnue, commande à distance activée. C'est qui qui m'a dit ? C'est merde, donc on m'a libéré. DC. Qui m'a... Pardon, quelqu'un m'a libéré. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et le dernier. Ouais, y a quelqu'un qui m'a libéré. C'est... Non applicable. Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Pourquoi congèle les gens ? Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Donc, apparemment. Tout le monde est mort. Sauf moi. Coup de putain. Coup de putain. Coup de putain. Voilà. Ils sont tous mort en haut. Coup de putain. Donc, déjà, on voit comme courir. Je vais passer par là, c'est ce que je vais louper des trucs. D'accord, donc pour l'instant, il n'y a rien, je peux pas, oh là, c'était quoi ça ? Magnifique de la station cryogénique, tous les résidents de l'abri doivent évacuer immédiatement. Ah d'accord, je sais pas. Vas-y, s'ouvre. Oh la grosse arnaille, ils ont fait. 188 jours, putain ça veut dire qu'ils ont dépassé 188 jours. Je fais tout, tout ce que je peux prendre, je le prends. On sait jamais. Histoire de rien. Attends. D'accord. D'accord, donc on peut stopper. On peut sauter. Je peux pas le récupérer. Est-ce que je peux récupérer des trucs ici non plus. R2. Oh. Ah zut, est-ce que j'ai loupé des trucs là ? On va fermer. On va fermer. On sait jamais. Ce qui peut se passer. Et on peut pas. Ah zut. D'accord. je reviendrai simplement plus tard si jamais le réfrigérateur il est vide on va tout récupérer tout ce qu'on peut récupérer on récupère même si ça paraît anodin je pense que par la suite ça pourra me servir du moins vous servir si vous comptez acheter le jeu je vous avais eu je l'ai eu gratuitement en m'abonnant à the game entre nous soit dit livre assez rapidement les magazines et les jeux sachant que je l'ai envoyé samedi dernier il n'a même pas une semaine la petite partie de jeu je pense que c'est exactement comme jeu on va faire une partie de jeu il n'y en la bande spécial dédicace à à donc et contre première génération oups ah zut j'ai pas mieux pour nous oups deux fois il me reste une vie à zut allez on fait un deuxième et après on arrête après on se concentre sur le jeu mais c'est sympa ça fait un petit rentre-mède ah zut je suis tb ou quoi Je suis un nul, désolé. Je suis un nul, désolé, 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 désolé. C'est sympa, on reviendra là-dessus plus tard. Allez, non, j'ai pas fait le dortoir, peut-être qu'il y a des choses intéressantes, à mon avis. Vu la tête et l'état du dortoir, à mon avis, il doit faire longtemps qu'il n'y a personne qui est venu ici. Il n'y a rien à récupérer. Ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air, il n'y a rien. Non, 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 non. C'est parti ! Qu'est ce qui s'est passé où sont tous les autres Des fois il faut mieux pas poser la question R1 D'accord Ah d'accord bord de l'eau ça remet de l'énergie D'accord c'est bon à savoir Oula qu'est ce qui s'est passé ici Ouais bah Ma vie on a convié de déborder par la situation Pas mal Attends moi je reviens C'est tout ce qu'il reste Qu'est ce qui s'est passé C'est tout ce qui s'est passé C'est tout ce qui s'est passé C'était juste là pour les cryogénés C'était juste des expériences Oh elle est d'enfoiré C'est parti. C'était juste des cobayes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.